Claudia, je suis en possession d'une des clés de ma Siaf. Mieux encore, j'ai découvert une carte couverte de signes et de mystérieux symboles qui devraient me conduire jusqu'aux autres clés. La signification de ces symboles m'est encore inconnue, mais la chance a mis sur ma route une Vénitienne qui va m'aider à les déchiffrer. Je ne dois pourtant pas crier victoire trop vite. Les Templiers détiennent toujours une clé, et pour la récupérer, je vais avoir besoin de toute l'aide que les assassins pourront m'offrir. Si seulement j'avais un allié chez les Ottomans, je pourrais enfin décrypter les mystères de cette ville. Quelle bonne surprise, Ezio. Je te raconterai ce qui s'est passé si je ne meurs pas demain. Cela risque-t-il d'arriver ? On raconte que les Byzantins projettent d'infiltrer le palais de Topkapi, maintenant que le prince Souleymane est rentré de son pèlerinage. Et si cela est vrai, ils vont profiter de l'exposition culturelle que le prince organise ce soir. Quel est notre plan ? Kardeshim, ce combat n'est pas le tien. Intervenir dans les affaires des Ottomans ne t'avance à rien. Les Byzantins ont trouvé une clé sous le palais de Topkapi, je voudrais savoir comment. Ezio, nous voulons protéger notre prince, et non l'interroger. Aie confiance, Youssouf, et dis-moi juste où aller. Aux portes du palais. Nous allons nous déguiser en musiciens, et nous y faufiler. Dans ce cas, je trouverai un déguisement et je t'y rejoindrai. C'est un déguisement et je t'y rejoins. C'est un déguisement et je t'y rejoins. Oh putain ! Tenez l'estrel italien, je sens que ça va me plaire. Huiste ! Pense tes blessures, noble seigneur. Je n'ai rien fait ! Pense tes blessures, noble seigneur. Pense tes blessures, noble seigneur. Ton corps n'aura pas été marqué enfin. Incroyable ! Vous ne pouvez pas faire tout ce qui vous chante ! J'ai l'air ridicule. Je me sens ridicule. Ma lame est trop visible avec ce déguisement. Et tu es armée ? Pas d'inquiétude. Désigne les cibles et nous les éliminerons. Est-ce que tu sais comment jouer ? J'ai appris quelques accords quand j'étais jeune. As-tu vraiment été jeune un jour ? Le doge de Venise, funeste et maléfique personnage. Quand il vit ses plans contrariés, fulmina rouge de rage. Cette cour est interdite au public. Faites immédiatement demi-tour. Perdonate, buonsignore. On nous a engagés pour animer la fête. N'importe quel Gerzeg peut se promener avec un instrument. Fichez le camp ! Avant de devenir pape, Rodrigo n'avait que des défauts. Derrière les murs du Vatican. Ha, 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 ha ! Il nourrissait bien des complots. Berbatsi ! Vieri, oh, Vieri, était aussi fou que son vieux père. Ha, 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 à quoi vous voulez ? En récompense, il connut une femme en tout blois. Oh, allez ! Entrez, allez infliger ce bruit aux invités. Il était une fois un certain Duccio, sacré coureur de jupons, Chaque fois que nous nous croisions, mon poing rencontrait son menton. Cesare, oh, Cesare, tu crois à l'abri du trépas. Mais prends garde où tu mets les pieds, tu risques de tomber bien bas. Je perds ici mon temps et pousse la chansonette devant des imbéciles heureux qui ne comprennent rien à ces sornettes. Oh oui, encore, encore ! La farouche, Grédia, de tous ses amants, ne sait que faire. Ne cherche pas bien loin, caramia ! Il te reste bien deux ou trois frères. J'es allé raconter bien volontiers que personne ne pouvait le terrasser. Lors dans le vide, je l'ai poussé. Fèf Kalade ! On raconte ici et là que les chansons des menesterelles mettent en fureur les demoiselles. Fèf Kalade ! Fèf Kalade ! Fèf Kalade ! Encore ! Fèf Kalade ! Fèf Kalade ! La dame de fer ! Cette cour est déserte et je ne vois pas le prince Suleymane. Suis-moi. Mulam ne comprend ma douleur La vie de misère du poète Que seuls l'achèveront les trois sœurs Ces malicieuses vieilles Ah voilà qui est plus joyeux ! Suleymane, petit-fils du sultan, gouverneur de Kefé. Il n'a que dix-sept ans. Je l'ai rencontré sur le bateau. Il m'a dit qu'il était étudiant. Et lui, qui est-ce ? Son oncle, le prince Ahmed, fils préféré du sultan. Il est obsédé par l'idée de lui succéder sur le trône. Chéréfé ! Salaniza ! Bien. Nous avons d'autres byzantins à trouver. Je chante en Italiano Vous ne comprenez pas de mots Mais je ne parle ni grec ni turc Vous jouez magnifiquement. Merci. Sauvez le monde. Ayerliak, Shammal. J'ai relevé tous les défis. J'espère que la fête est à votre goût. J'ai dû apprendre à jouer du lutte Et à faire rimer ma poésie. Ouah, 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 ouah. Oh, bravo, bravo, ouah, 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 ouah. Ahah, ah, 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 là, 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 là. Oh, Constantinople, oh, byzant, zelèque la colombe La discorde éloigne la paix, Il vous vaut pas mais triste. Nous devons nous voir bientôt. Je souhaite les beautés de Firenze, qui de l'amour nous donne les plus. Et méfiez-vous des Romaines, nous donnerons le mal de Vénus. Ayer, Liakshamla. J'espère que la fête est à votre douleur. Fèf Kalade. Fèf Kalade. Fèf Kalade. Fèf Kalade. Il est doux de parler à fer, quand l'affaire se fait d'enfinie. Voyez le piètre menestrel, voyez le piètre poète. Si ma chanson vous interpelle, frappez-moi sur la tête. Bravo, bravo ! Jugez l'ardeur d'une dame, restez donc en sa compagnie. Vous verrez si elle est trop sage ou digne de finir dans mon lit. Habillé comme un bouillon, je deviens un comédien. Je joue le rôle des importuns que j'écartais j'adis de la main. Je chante les joies des bambins, la beauté des damoiselles. Je chante eux-mêmes la gloire des hommes tant qu'ils tiennent sur leurs ailes. Un assassin ! Un assassin ! Évacuez la cour ! Prince Suleymane, prenez garde ! Suivez-les ! Attention ! Mon Dieu ! Évaigne-moi ! Quel soulagement de vous revoir. Mio bel menestrello. Cela se prononce-t-il ainsi ? Presque. Vous êtes aussi gouverneur. M'avez-vous caché autre chose ? Je ne parle pas aux étrangers. Je... M'appelle Suleymane. Ezio Auditore. Chez Adem ! Êtes-vous blessé ? Qui est ton capitaine, soldat ? Tariq Barletti. Il est parti en mission. Emporte ce cadavre et renvoie les invités. Puis convoque Tariq au divan. Baccio stum, Chez Adem ! Tariq Barletti est un capitaine du corps des janissaires. Les soldats d'élite du sultan. Il protège le sultan, mais pas sa famille. Il a clairement des lacunes. Ezio, auriez-vous du temps à m'accorder ? Je voudrais solliciter votre avis. Bien sûr. Dès que j'aurai changé de tenue. Bien. Venez me voir quand vous serez prêts. J'ai organisé un entretien avec mon oncle Ahmed et le capitaine des janissaires, Tariq Barletti. Les janissaires restent fidèles à mon grand-père. Mais ils s'opposent ouvertement à son successeur. Votre oncle ? Précisément. Les janissaires préfèrent mon père, Selim. Votre situation est complexe. Mais quel rôle jouent les Byzantins là-dedans ? J'espérais que vous le sachiez. Seriez-vous prêts à m'aider à le découvrir ? Je suis déjà sur leur piste. Vous aurez mon aide tant que nous poursuivrons le même but. Toute aide sera la bienvenue. Il y a une trappe au sommet de cette tour. Elle conduit à une salle secrète. Allez-y. Attendez. Et observez. Je l'ai déjà vue quelque part. Mon neveu a raison, Tariq. Mon incompétence frise la trahison. Mais que dire de tes janissaires qui ont été surpassés par un joueur de lutte italien ? C'est grotesque. Un intolérable fiasco, Evendim. Je vais personnellement mener l'enquête. C'est moi qui conduirai l'enquête, Tariq. Pour des raisons plus qu'évidentes. Eveth, chez Zahden. Tu as la sagesse de ton père. Et son impatience. Je me réjouis de te voir sain et sauf, mon oncle. Moi aussi, Suleyman. Que Dieu soit toujours à tes côtés. Tariq Bey ! Viens ici. Quel était le but précis de cette attaque ? Me faire passer pour un faible ? Incapable de protéger cette ville ? Si tu es impliqué dans cette histoire, Tariq, tu as commis une grave erreur. C'est moi que mon père a choisi pour lui succéder. Pas mon frère. Ahmed. Je ne suis pas assez corrompu pour imaginer le complot dont tu m'accuse. Qu'ai-je donc fait pour mériter tant de mépris de la part des janissaires ? Qu'est-ce que mon frère a fait de mieux que moi ? Puis-je parler librement ? Je te le conseille. Tu es faible, Ahmed. Tu réfléchis en temps de guerre et tu agis en temps de paix. Tu ne tiens pas compte des traditions des gazis. Et tu prêches la fraternité en compagnie d'un fidèle. Tu ferais bien un adroit philosophe, Ahmed. Mais tu ne seras pas un bon sultan. Je pense que tu en as assez dit. Quelle famille, hein ? Votre oncle manque cruellement d'autorité pour un futur sultan. Tariq est un homme intègre, brave et capable, mais ambitieux. Il a beaucoup d'admiration pour mon père. Mais il n'a pas su défendre ce palais contre une invasion byzantine. Cela justifie qu'on s'intéresse à lui. Précisément. Par où devrions-nous commencer ? Pour le moment, surveillez Tariq et ses janissaires. Ils passent presque tout leur temps aux alentours du bazar. Je m'y rendrai dès que j'en aurai l'occasion. Tu avais le pouvoir au creux de ta main. Tu aurais dû le détruire. Détruire la seule chance de mettre un terme aux croisades et ramener la paix ? Jamais. Pardonne-moi, Mentor, mais la pomme t'a corrompu. Et à travers toi, elle s'apprêtait à nous corrompre. Pour que nous puissions vivre, il fallait que tu meurs. C'est vraiment fini ? Ce sorcier est-il mort ? Ce n'était pas un sorcier. C'était un homme ordinaire entouré d'illusions. Est-ce que le bûcher est prêt ? Oui, mais... Altair, certains de nos frères refuseront de te laisser faire. Je m'en chargerai. Mon Dieu ! Es-tu en état de voyager ? J'en suis capable, oui. Malik est parti colporter la nouvelle de la mort d'Al-Mualim à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe ? Je voudrais que tu en fasses autant, à Acre. Bien sûr. Comment en est-on arrivé là ? Mon esprit était limpide, mais mon corps refusait de bouger. Notre Mentor aurait-il causé ce chaos ? Je n'arrive pas à y aller. À le moins lui. Mais, que s'est-il passé ici ? Notre Mentor nous a menti. Les Templiers l'ont corrompu. En as-tu la preuve ? Accompagne-moi, Abbas, et je t'expliquerai. Tes réponses vont devoir me convaincre. Je parlerai jusqu'à ce que tu sois satisfait. Tu te souviens de l'artefact que nous avons pris à Robert de Sablé dans le temple de Salomon ? Celui que tu devais récupérer, mais qui le fut par d'autres ? Oui. Un instrument des Templiers. La pomme d'Eden. Elle forge des illusions et contrôle les esprits. Une arme redoutable. Alors, tu crois qu'Al-Mualim a été ensorcelé ? Oui. Il a utilisé la pomme pour asservir Masia. Tu l'as vue de tes propres yeux. Je ne sais plus ce que j'ai vu. Écoute, Abbas. Elle est en sécurité dans l'office d'Al-Mualim. Quand j'en aurai terminé ici, tu auras toutes tes réponses. Al-Tahir ! Non ! Je dois m'assurer qu'ils ne reviennent pas. Mais cela enfreint nos lois. Nous n'avons pas le droit de brûler nos morts. Mes créants ! Écoutez-moi ! Ce corps pourrait être un des fantômes d'Al-Mualim. Je ne peux prendre ce risque. Mensonge ! Toute ta vie, tu n'as cessé de bafouer notre credo. Tu transgresses les règles à ta guise. Tu rabaises et tu humilies tous ceux qui t'entourent. Attrapez-le ! Vous ne l'écoutez pas. Al-Mualim a aidé aux sorcelés. Non ! Tu ne peux pas faire appayer pour vos erreurs. Merge ! D'accord, tu as gagné ! Tu fais ton cas ! Je ferai ce que tu veux. Laisse-moi partir. Ne t'approche pas de moi ! Tu cherches la bagarre ? Où est-ce que vous touez ? Je respire encore. Libérez-moi ! Huit pieds ! Allez ! Ne lui laissez conscience ! Ce n'est pas l'affaire de me tuer ! On se peut s'arranger ! On ne peut tout pas ! Pourquoi ne pas me laisser partir ? D'accord ? N'avais-je pas raison, Al-Tahir ? Abbas ! Non ! Que pensais-tu provoquer en assassinant notre mentor bien-aimé ? Tu haïssais Al-Mualim plus que quiconque ! Tu le tenais même pour responsable du suicide de ton père ! Mon père était un héros ! Il est trop tard pour ressasser le passé ! Nous devons décider quoi faire de cette arme ! Quoi que cet artefact puisse provoquer, tu n'es pas digne de l'utiliser ! Personne ne l'est ! Elle est magnifique, en effet. Ah ! Elle est magnifique, en effet. Qu'est-il arrivé ? C'est mort ? Pardonne-moi. Je ne savais pas. As-tu des choses à nous apprendre ? Plus bien provoqueras-tu notre perte. Altair, tout juste 26 ans, est déjà grand maître d'un ordre divisé. Comment peut-on vivre avec le poids de telles responsabilités, et un pouvoir sans limite ? La paix soit avec toi, mon corps. Sous-titrage Société Radio-Canada